bonjour mes élèves de deuxième année BAC option français alors dans cette vidéo on va faire la correction d'un devoir surveiller numéro 1 le troisième modèle on va faire dans notre chaîne alors on va voir sous d'abord le devoir l'énoncé de notre devoir après on va commencer la correction d'accord alors maintenant dans la correction on se partage la vidéo m'a saaboukou abonnez-nous avec nous et on fait un déjeuner allez-y yallah je vous le devoir voilà voilà le devoir alors qu'il y en a la première partie c'est la partie du chimie elle est à se baider les points fait l'exercice il est suivi d'une réaction chimique avec la pression d'accord voilà les questions la deuxième partie c'est la partie du physique elle est à treize points qui fait deux exercices l'exercice l'eau voilà les ondes mécaniques progressives et le deuxième exercice contient les ondes mécaniques progressives périodiques d'accord allez-y on va commencer en premier temps de corriger la partie du chimie allez-y on va commencer la partie du chimie on va lire l'énoncé alors dans cette partie là on cherche à évaluer le temps nécessaire à un détartrage efficace en étudiant la signification d'une transformation réalisée au laboratoire alors le tartre est essentiellement constitué d'un typo solide de carbonate de calcium de formule CaCO3 alors a de le tartre le tartre le tartre est ce qui s'appelle le calcaire d'accord d'accord parfois qui est le tartre dentaire le tartre dentaire est ce qui est le calcaire qui est ce qui s'appelle l'insain de la famille alors l'opération de détartrage est ce qui s'appelle l'opération de détartrage c'est à dire mais je n'ai pas eu le tartre le tartre ce sont des minéraux qui connaissent essentiellement le carbonate de calcium le formule chimique d'ailleurs il y a CaCO3 qui est un solide blanc d'accord ou bien gris à la composition d'ailleurs ça marche alors qu'est-ce que je n'ai pas eu le tartre que nous dirons la réaction d'ailleurs d'un solide mais l'acide lactique réagit avec le carbonate de calcium suivant la réaction d'équation suivante alors on a donc le tartre CaCO3 plus l'acide lactique qui est un élésion Ca de plus plus CO2 en gaz plus 2C3 c'est la base conjuguée de l'acide lactique plus H12 d'accord alors l'opération je fais avec dans un ballon on verse un volume Vs de la solution est égal à 10 millilitres de la solution d'acide lactique de concentration C est égal à 0,6 mois par litre d'accord on introduit rapidement une masse M c'est égal à 0,2 g de carbonate de calcium c'est-à-dire un ballon c'est-à-dire la quantité de l'acide lactique c'est-à-dire le volume de 10 millilitres d'acide lactique c'est-à-dire le morceau de 0,2 g de CaCO3 c'est clair ? alors on ferme le ballon avec un bouchon menu d'un tube à dégagement relié à un capteur de pression il est quand même fermé le tube qui est le capteur de pression d'accord ? un manomètre il est à la pression de la solution à l'intérieur il y a un capteur de pression qui mesure la pression de dioxyde du carbone c'est-à-dire la pression de la même c'est-à-dire le gaz CO2 c'est-à-dire la réaction d'un solide c'est-à-dire le gaz c'est-à-dire le suivi c'est-à-dire la mesure de pression du gaz d'accord ? allez-y alors produit par la réaction à température constante c'est-à-dire la température constante alors on donne la masse moderne du carbone du calcium c'est-à-dire 100 grammes par mois c'est-à-dire la constante du gaz parfait c'est-à-dire la température en kilomètre et c'est-à-dire le volume constant du gaz alors on a la première question calculez les quantités de matière initiales vous dites les réactifs vous dites l'acide lactique deuxième question construire le tableau d'avancement troisième question déterminer l'avancement maximal et le réactif limitant quatrième question citée en justifiant une autre méthode pour suivre l'évolution de la réaction chimique d'accord ? cinquième question définir le temps de demi-réaction d'un demi alors définition après déterminer sa valeur la question 6 le dioxyde de carbone est considéré comme un gaz parfait est-à-dire un gaz parfait en se basant sur le tableau d'avancement établir l'expression de l'avancement x en fonction de R T, O, V et P d'un gaz CO2 et la septième question le graphe ci-dessous représente la variation de P CO2 en fonction du temps c'est la représentation de la pression du gaz CO2 en fonction du temps et la fonction est accroissante exponentiellement d'accord ? alors les questions de la partie c'est à montrer que l'expression de la vitesse volumique s'écrit sous cette forme c'est un bien dans la vitesse de la forme indique deuxième question calculer la vitesse volumique à t égale à 0 c'est à 3 comment varier la vitesse de réaction au cours du temps ? expliquer est-ce qu'il est augmenté ou bien diminué ? et la dernière question de la partie du chimie c'est lors du détartrage le mode d'emploi proposé incitait à utiliser une solution un peu plus concentrée en acide lactique et à chauffer cette solution quel est l'effet aura-t-on sur la durée du détartrage avec une justification ? ça marche ? allez-y on va essayer maintenant de calculer les quantités de matière initiales des réactifs on va commencer par le tartre alors N02CACO3 c'est un solide alors on va utiliser sa masse sur la masse molaire donc la masse utilisée c'est 0,2 g sur la masse molaire il y a 100 donc on trouve N02CACO3 est égale à 2 dix à la puissance moins 3 ben souci le wahédet mol voilà la quantité initiale dit le carbonate de calcium d'aujourd'hui la quantité de matière initiale de l'acide lactique C3H6O3 alors normalement c'est une solution alors il est caractérisé par la concentration du l'eau au volume d'accord ? alors la concentration c'est 0,6 fois le volume il y a 10 ml donc 10 fois 10 c'est la puissance moins 3 donc ça on trouve que la quantité de matière de l'acide lactique alors C3H6O3 c'est 6 fois 10 c'est la puissance moins 3 mol très bien allez-y alors on va construire maintenant le tableau d'avancement voilà le tableau alors la réaction il y en a normalement CACO3 la quantité de matière initiale il y a aussi 2 10 à la puissance moins 3 l'acide lactique 6 fois 10 à la puissance moins 3 les réactifs initialement 0 l'eau en excès car on travaille dans un milieu à queue alors ici 2 10 moins 3 moins x 6 fois 10 à la puissance moins 3 moins 2x x 2x en excès et on va remplacer x par x max où il y a x final libretique moins x max 6 à la puissance moins 3 moins 2x max x max x max 2x max et en excès alors la question 3 détermine l'avancement maximal d'accord on a 2 réactifs alors on suppose que on suppose que le Ca CO3 est le réactif limitant il est qu'un édame ou le réactif limitant finalement il est 2 10 à la puissance moins 3 moins x max 1 est égal à 0 donc x max 1 est égal à 2 10 à la puissance moins 3 moins 1 moins l'avancement d'un édame qui compte bon deuxième proposition on a qu'une chose en même temps on a qu'une chose rédaction direct on suppose que le réactif c'est l'acide lactique c'est 3 H6O3 et le réactif limitant donc 0 il est qu'un édame le réactif limitant c'est à dire 6 fois 10 c'est la puissance moins 3 moins 2x max 2 est égal à 0 donc x max 2 6 fois 10 c'est la puissance moins 3 sur 2 donc on trouve x max 2 est égal à 3 fois 10 c'est la puissance moins 3 mol voilà il y a x max 1 et x max 1 donc l'avancement maximal est le x max est le juge on a 2 10 puissance moins 3 on a 3 10 à la puissance moins 3 on a 3 bien sûr il y a x max 1 donc l'avancement maximal l'avancement maximal et x max est égal à 2 10 à la puissance moins 3 mol d'abord il y a x max mais il y a x max il y a un réactif limitant 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 d'accord ? il y a un réactif limitant il y a un réactif limitant et carbonate calcium CaCO3 ça marche ? allez-y alors pour la quatrième question c'était en justifiant une autre méthode ici méthode qu'on a suivi la réaction chimique alors à votre avis on a juste gardé les méthodes les possibles on a suivi par mesure de volume à l'âge de volume à l'âge l'existence l'existence d'un gaz d'un gaz dans les produits dans les produits les OCO2 ça marche ? on a suivi par mesure de volume on a suivi par mesure de conductivité de conductivité la conductimétrie ou bien la conductivité ou la deuxième la conductance la conductance la conductance la conductance il est rajiné l'équation qui dit qu'il faut il y a d'un Ca de plus ou il y a d'un C3H5O 3 mois qu'il faut il y a d'un chargé donc l'âge l'existence des ions dans la solution dans la solution dans la solution voilà il y a d'un la justification l'existence d'accord les ions dans la solution il y a d'une possibilité on a suivi par mesure de conductivité ou la mesure de conductance conductivité sigma ou la conductance ou la mesure de volume c'est-à-dire le suivi de la volume de CO CO2 c'est vrai on ne peut pas qu'il y a d'une méthode d'une méthode de 3 ans c'est-à-dire les méthodes que nous avons alors la cinquième question définir le temps de demi-réaction alors ça le temps de demi-réaction donc T1 demi normalement et la durée parce que on va essayer les définitions après ça ne confère un problème alors le dernier c'est ça nécessaire pour pour que attend pour que l'avancement X là pour l'avancement X pour l'avancement soit parvenu bien arrivé parvenu à la moitié de sa valeur finale à la moitié de sa valeur finnard comme je l'ai dit à la définition afin d'écrire de la définition de l'agenda c'est un c'est un de l'agenda c'est un de l'agenda d'écrire qu'elle qui est en train de se défendre, qui est en train d'une définition qui est en train de se défendre. La 0.75 est la 4e qui est en train de se défendre. C'est le plus important dans la physique, car il peut être que 0.5e est en train d'être en train de se défendre. Nous avons terminé le valoir. Nous pouvons nous défendre la correction. Le valoir de T1. Alors normalement comme vous l'avez vu, c'est la pression proportionnelle à l'avancement. Alors, Pmax, c'est Pmax. Alors PN200, c'est Pmax en joueur. Alors, c'est le valoir de Pmax. J'ai vu ce qu'il est bien là. La poche est la 4e qui est la 4e. C'est la 5e. C'est la 5e. C'est la 5e. C'est la 5e, c'est la 5e. C'est la 5e. C'est la 5e. C'est la 5e. On va aller ici. On va voir la projection. Pourquoi ? La courbe. 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 20. 20. La courbe. 20. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 8. 80. 60. 60. 72. 72. 78. 78. 30. 30. 29. 30. Donc on trouve graphiquement, on trouve graphiquement que T1,2 est égal à 30 secondes. Voilà, ça marche ? Allez, on passe à la question 6. Alors, le dioxyde de carbone est considéré comme un gaz parfait en se basant sur le tableau d'avancement, établir l'expression avec X et les paramètres suivants. Alors, sur le tableau d'avancement, d'accord, on est intéressé par CO2. On a dit que c'est CO2. On a dit qu'on connaît les quantités de matière. Donc, X est la quantité de matière de CO2. Alors, d'après le tableau d'avancement, X, c'est la quantité de matière de CO2. Et on a supposé que le gaz, c'est un gaz parfait. Donc, la pression, c'est CO2 fois le volume, est égal à NRT. Et N, c'est le même, c'est N de CO2. Très bien. On a dit qu'on a dit que N de CO2, c'est-à-dire ? X, donc, PCO2 fois V est égal à X fois RT. Donc, X, c'est-à-dire ? Il y a P, c'est-à-dire CO2 fois V sur R fois T. Et voilà. On a trouvé l'expression entre l'avancement et la pression de CO2, le volume, R et T. Mais, c'est ça, là. Deuxièmement, la question 7. Alors, nous allons dire qu'il y a la vitesse, qu'est-ce que c'est qu'il y a de ce genre ? Alors, est-ce qu'on a fait la vitesse volumique ? Alors, on sait que la vitesse volumique, voilà, mais alors, V de T, qu'est-ce qu'on est ? Il y a 1 sur le volume de la solution, TX est là, DT. Très bien. Et X, il y a la question précédente, il y a la pression de CO2 fois le volume de la gaz sur R fois T. Très bien. Donc, Dx à la DT, on va s'assurer qu'il y a X. Donc, Dx à la DT, il y a Cd, D à la DT, la variation de la G. La pression de CO2 fois le volume sur RT. La déjoueur de R à la priori, la température, la température, le volume, le gaz, le gaz, le gaz. Donc, ce qui est de la pression, c'est que si on a R0, T, ou V, ce sont des constantes. Ça se fait un peu plus de réglementation. Donc, on va s'assurer qu'il y a V à la R0 fois T, fois T, qui est de CO2 sur RT. Ça marche ? C'est clair ? Alors, on va s'assurer qu'à la DT. donc je voulais l'expression de vitesse vitesse t égale à 1 sur v s fois chi fois le volume de gaz sur r fois t d'accord fois r c'est constante du gaz parfait d'accord dédié le p co2 sur d t donc le terme est dans l'art de l'expression dp sur d t r a j'ai dit à ce qu'elle a dit c'est une hésib et c'est une puissance moins 4 d'accord la tchèque c'est une hésibource le cas il savait il ya 1,25 10 puissance moins qu'un donc il ya 1 sur v s alors v s déjà t'aouané à 100 millilitres il me dit c'est la puissance moins 3 fois le volume de gaz qui est 0,31 litre sur r constant du gaz parfait il y a 8.31 fois la température telle il y a 20 ou 8.90 kilven alors de l'appel d'aïmane bach l'alqa 8.31 constant du gaz parfait d'aïmane gach d'mub l'unitane d'aimation alors alors maintenant le volume il me dit qu'on est normalement 1 m3 mais même qu'on a donné le volume on a le volume, le litre avec la litre ça marche je vais juste qu'on a donné la température que je suis obligatoirement du kilven je ne suis pas en degré fois d2p d'aïmane co2 sur dt Donc, on a considéré que le volume à l'instant T est égal à 1.25 10 à la puissance moins moins 4 fois T dL P dL CO2 sur DT Voilà On a quand même la belle expression de la vitesse Ça marche La question suivante 7.2 Calcule la vitesse volumique à l'instant T est égal à 0 Donc, on a l'expression de la vitesse C'est 1.25 1.25 fois T2 PCO2 Sur DT Ça marche Il faut dire la puissance moins 4 Alors, on a le rapport à DL Qui représente la pente De la tangente T est égal à 0 T0 est égal à 0 Alors, c'est le bzraq Déjà, on va nous rassembler On va juste la pente Alors, T dL PCO2 Sur DT La pression finale moins la pression initiale La T final moins T initiale On va juste dire les points Alors, on va dire les points initiales On va prendre le point initiale On va prendre le point final On va prendre le point final On va prendre le point final On va prendre le point 140 Ça marche ? Alors, la pression finale est cette 140 140 140 est égal à l'unité C'est une panne La pression initiale est de 0 Sur T final T final est la projection De la point innerhalb de temps Voilà C'est la puissance 2 Alors, on va mettre la pression initiale C'est la puissance de l'unité On va mettre la pression initiale alors nous avons 20. alors 20 secondes moins 0, mais on est-ce que vous avez 20 secondes, c'est le volume qui est-ce que vous avez, c'est le volume qui est-ce que vous avez, c'est le litre. donc je vais vous donner à l'a, je vais vous faire en seconde, il volume que nous avons ici est simplifié. on va faire en seconde, parce que le volume qui nous avons en seconde, c'est ce qui est en seconde. c'est le terme de l'unité internationale d'accord alors automatiquement on va commencer par seconde parce qu'on connaît qu'on connaît qu'on connaît qu'on connaît soit par moule mètre moins 3 seconde moins 1 ou par moule l'îtré moins 1 minute moins 1 donc même qu'on a aident à ce terme qui nous a donné qu'un système international automatiquement le volume il va y avoir un mètre cube donc il a donné 9 mètres cube donc le temps c'est qu'on a une seconde ou déjà on a donné 1 seconde on va dire que c'est on va dire que c'est qu'on a qu'on a juste l'éctopascal ça marche alors 1.4 10 ra puissance 2 divisé par 20 alors ça c'est 1 ça c'est 1,600 alors c'est le rapport c'est 1,25 x 10 ra puissance moins 4 fois 700 voilà c'est le rapport 700 x 1,25 x 10 ra puissance moins 4 voilà 0,08 l'inquiétude mètre moins 3 seconde moins 1 et voilà l'expression d'une vitesse à l'instant t t égale à 0 nous avons la question suivante comment varier la vitesse de la réaction au cours du temps alors alors c'est comme étant le vitesse maintenant nous savons que le vitesse est toujours à l'instant c'est ce n'est pas quand on vous il faut que tu la réaction s'est plus de la réaction ou 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 bien la transformation chimique la concentration la concentration des réactifs des réactifs diminuée au cours du temps diminuée au cours du temps alors les réactifs qui reviennent d'accord ce qui ce qui explique la diminution la diminution de quoi ? de la vitesse de la vitesse de la transformation et bien de la réaction réaction ça marche ? alors la concentration on a dit l'explication la diminution de la vitesse d'accord ? l'explication est la concentration des réactifs qui est en cause la vitesse comment varie la vitesse ? il diminue il diminue à cause de quoi ? à cause de la diminution diminution de la pente de la tangente de la courbe à chaque instant à chaque instant à chaque instant de la courbe on va voir il doit ça on va voir jouer say la point non de la fin la point est nulle donc la point va être très à cause de la la concentration des réactifs au cours du temps. Ça marche. La dernière question de la partie de chimie est que lors du détartrage, le mode emploi proposait à utiliser une solution un peu plus concentrée. Il y a une concentration d'acide lactique initial augmentée et à chauffer cette solution plus augmenter la température. Chauffage, automatiquement implique directement l'augmentation de la température. Alors, quel effet aura-t-on sur la durée du détartrage ? La durée. La durée d'Yélie ou bien allez-y. Alors, normalement, je vois la transformation d'Yélie, la transformation transformation devient plus rapide. Elle est plus rapide. Elle est plus rapide. Car on a utilisé deux facteurs cinétiques. Deux facteurs cinétiques. Nous avons des facteurs cinétiques. Nous avons la concentration initiale des réactifs ou la température. donc, c'est-à-dire ce qui est-à-dire. Le facteur, il y a l'augmentation de la concentration initiale de l'un des réactifs et aussi l'augmentation de la température. Nous avons le chauffage. Nous avons le chauffage et la température augmente. Donc, maintenant, la réaction va être rapide. D'accord ? Le temps va diminuer. Donc, la durée du détartrage diminuer. On va dire la conclusion. Justification yachiklikumdabene. Bon, on va faire la partie de physique. On commence par le premier exercice de la partie de physique. et voilà l'énoncé de l'exercice. Les ondes mécaniques se propagent seulement dans un milieu matériel et leur célérité, vitesse de propagation, croît avec la densité du milieu où elle se propage. Il y a la vitesse liée à la célérité, liée à la vitesse de propagation. Qu'est-ce que le mètre z est la densité liée à la célérité. ça fait des clémoses. Les informations sont en plus court. Alors, pour déterminer la valeur approximative de la célérité Vp d'une onde ultrasonore dans le pétrole liquide, on réalise l'expérience suivante. Alors, soit on dit on fait l'expérience dans une cuve contenant du pétrole, on va dire le cube, la cuve qui contient le pétrole, alors on fixe à l'un de ses extrémités, à l'extrémité léola ou l'extrémité des émetteurs. L'émetteur numéro 1 et l'émetteur numéro 2 est relié avec un JBF. L'autre côté, l'autre extrémité, on dit deux récepteurs, récepteurs numéro 1 et récepteurs numéro 2. Donc, il y a un récepteur de l'onde et l'émetteur qui a R1 à la réception. D'accord ? Il y a un signal et l'émetteur 2 récepteur de l'onde qui a eu dans le milieu du pétrole ou à la réception par le récepteur 2. il y a un autre signal. Ça marche ? Alors, on cumule la lecture. Alors, je vais nous proposer à l'occasion de l'occasion de l'occasion. Alors, les récepteurs sont à une distance L des émetteurs. Il y a un récepteur l'émetteur qui a une distance grand L. D'accord ? Alors, là, le récepteur E1 R1 et le récepteur E2 R2 et la distance grand L. Alors, on visualise sur l'écran d'un oscilloscope les deux signaux reçus par R1 et R2 par les deux récepteurs. Les questions ? Bien, donc, les données de l'exercice. On a les deux ondes parcourues. La même distance L est égale à 1,84 m. Il y a la distance des émetteurs ou des récepteurs. Deuxième donnée, c'est la célérité du ultrasons dans l'air. Il y a 340 mètres par seconde. On a la sensibilité horizontale de l'occasion. 2 millisecondes par division. La question Lula, les ondes ultrasonores sont-ils longitudinales ou transversales avec une petite justification ? Deuxième question, en exploitant la figure 2, déterminer la valeur du retard temporel entre les deux ondes reçues. L'onde reçue fait le milieu flerbe et l'onde reçue fait le pétrole. Troisième question, montrer que la célérité des ondes ultrasonores dans le pétrole s'écrit sous la forme suivante. Nous reviendrons l'équation de la relation. Quatrième question, trouver la valeur approchée de la célérité VP et comparer la vitesse dans l'air et la vitesse dans le pétrole et conclure. D'accord ? Allez-y, alors l'onde ultrasonore est longitudinale et transversale. Donc, les ondes ultrasonores ce sont chez le champ. Sauts. alors, ça, c'est qu'il y a l'autre qui est une succession de dilatation et compression. Il y a une déformation direction et la propagation. Donc, c'est une onde longitudinale. longitudinale. La conclusion, eh bien, la justification, pardon. Alors, la direction de propagation sont parallèles à la direction de perturbation ou la déformation ou la déformation. Purturbation. D'accord ? Très bien. Deuxième question, en exploitant la figure 2, déterminer le retard temporel de ton. Alors, le retard temporel, on a deux signaux ici. On a un frandon qui est un signal sur la voie A et un frandon sur la voie B. Alors, on a un chiffre et on a un peu sur la moitié et on a un peu pour faire la saison. Donc, c'est un peu qui est sur la partie ici. C'est ici. D'accord ? on a un 4, au-dessus. On a un peu un peu et on a un 4, un autre. Donc, on a deux divisions. On a deux divisions. Alors, on a deux divisions. millisecondes par division. C'est-à-dire que la division, c'est 2 millisecondes. Donc le retard temporel, c'est x fois sensibilité horizontale. X, c'est le nombre de divisions. La division, c'est la division, c'est la division. C'est la sensibilité horizontale. Donc c'est la division, c'est la millisecondes par division. C'est la division, c'est la division, c'est la 4 millisecondes. Alors c'est le retard temporel. Ça marche ? La question suivante montre que la célérité des ondes ultrasonores dans le pétrole s'écrit sous la forme. C'est la forme, c'est la démontre. Alors c'est ce que vous savez. Vous savez ce qui est la question. C'est la vie de l'onde, c'est la vitesse qui est V de l'air. Et la vie de l'onde, c'est la vitesse V de l'air. Alors ici, c'est la vie de l'onde, c'est la vitesse TTR. Et la vie de l'onde, c'est la vitesse TTR. Sachons bien que nous avons la même distance. La vie de l'onde. Alors, ce n'est la vitesse V de l'air. Il y a la distance parcourue. Il y a le temps de l'air. Très bien. Et ce n'est la vitesse V de l'air. Sacha, il y a la distance parcourue, il y a L. Il y a le temps de pétrole. Ça marche. Alors, il y a la distance, c'est la vitesse V de l'air. 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 L'air. La vitesse V de l'air. Voilà. C'est la vitesse V de l'air. Ça marche. Alors, V de l'air sur un. 1 sur R, moins 2 sur L. C'est ça. La question suivante, trouver la valeur approchée de VP. Alors, on a VP, la vitesse dans le pétrole. Alors, il y a 1 sur V di al R, moins 1 sur V di al R, moins 2 sur L. Donc, VP est égale. Il y a 1 sur 1 sur V di al R. La valeur approchée, c'est pas bon. La valeur approchée, c'est plus grave. Le max. D'accord ? Alors, la dernière question, comparer la vitesse de l'air avec la vitesse du pétrole, vous avez une conclusion. Alors, la vitesse de l'air, il y a 340 mètres par seconde. La vitesse du pétrole, il y a 1.000, d'accord ? 303 mètres par seconde. C'est ce que vous avez vu, c'est près de 9000 mètres par seconde. Alors, d'après les données, d'après ce qu'on a trouvé dans les questions précédentes, la vitesse du pétrole est supérieure à la vitesse de l'air. Alors, le pétrole, le pétrole, il y a un augment, il y a un exercice. Là, c'est un liquide, d'accord ? c'est un liquide. Au l'air, c'est un gaz. Donc, maintenant, pour généraliser une chose, la vitesse du pétrole, c'est la propagation du sang, le sang, c'est la liaison sonore, c'est la propagation du sang, c'est le milieu, c'est le gaz. D'accord ? Donc, à dire la conclusion, il y a un accordant de l'air. Donc, bien la conclusion, les ondes, pardon, les ondes sonores se propagent plus rapidement dans les liquides que dans les milieux gazons, dans les gaz. D'accord ? Alors, qu'on a un fou qu'il y a un liquide plus dense que plus dense que le milieu plus dense que le gaz. Il y a un liquide donc, qu'il y a un liquide qu'il y a un liquide qu'il y a un gaz. Voilà, c'est la conclusion et qu'on a rejoint le résultat qui s'enlève l'exercice. Deuxième exercice. Bon, avant de commencer la correction, vous pouvez vous abonner sur la chaîne pour partager la vidéo avec vos amis. Vous pouvez vous abonner sur les commentaires et vous pouvez vous abonner sur les commentaires. Voilà l'exercice 2. Un vibreur produit en un point S de la surface d'eau en commençant par la plus grande fréquence des éclairs NE et on la diminue progressivement quand la valeur de NE devient 200 Hz. Tous les points de la surface d'eau apparaissent immobiles. D'accord ? Parce que nous avons la fréquence à l'église de l'éclair de 200 Hz qui est de la surface d'eau 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 apparaît que immobile. C'est-à-dire l'immobilité apparente. C'est-à-dire qu'il y a une réalité qui est de la surface d'eau Alors sur la direction perpendiculaire aux lignes d'onde on mesure la distance d entre la première et la quatrième ligne qui ont la même état vibratoire soit d est égale à 2,4 cm. La première question est calculer les valeurs de la fréquence des éclairs N et de l'engourdante lambda et de la célérité V1 de l'onde. Deuxième question qu'observons si on fixe la fréquence des éclairs N à une valeur 100 Hz jusqu'à ce que je veux il est qu'à la valeur de la fréquence des éclairs 1000 Hz ou il est qu'à 198 Hz ou il est qu'à 203 Hz. D'accord ? Troisième question on place devant cette onde un obstacle qui porte une fente de largeur L ajustable définir la forme de la forme et la fréquence et la célérité de l'onde après son passage de la fente si L1 largeur 1 est égale à 6,5 mm et L2 est égale à 14 mm La quatrième question et la dernière question on refait l'expérience de nouveau en diminuant la fréquence du vibreur la plus grande fréquence des éclairs pour laquelle la surface de l'eau apparaît est mobile et N'E des éclairs est égale à 150 Hz La différence entre les rayons de la première ligne et la cinquième ligne et D' est égale à 2,4 cm On déduit la fréquence de la source N' est égale notamment la fréquence N' de l'onde la longueur d'onde est l'onde et V' et comparer V et V' Ça marche Allez-y Alors on va commencer ici alors calculez la valeur de la fréquence de l'éclair alors nous avons un éclair qui est 200 Hz nous avons ce qu'on a un stroboscope alors quand vous avez la fréquence de l'éclair qui est la fréquence de la fréquence de l' stroboscope alors on va ce qu'on appelle l'immobilité apparente l'immobilité l'immobilité apparente parce qu'est-ce qu'on a une immobilité apparente alors la fréquence de l'onde ou la fréquence de l' stroboscope de l'éclair donc on a de l'information quand on a la fréquence de l'onde il y a N1 il y a 200 200 Hz vous savez on appelle la langue d'onde la langue d'onde il y a l'information il y a la distance d' la distance mesurée entre la première ligne et la quatrième ligne donc il y a la première ligne la deuxième la troisième quatrième cinquième ainsi de suite alors la distance d' est la première et la quatrième ligne c'est la distance d' donc c'est lambda c'est lambda donc les ondes ce sont des ondes sur la surface de l'eau donc on a le foc lambda donc d' contient 3 lambda donc lambda c'est sur 3 d'accord alors 2 4 centimètres donc 2,4 centimètres sur 3 donc lambda est égal 2,3 sur 3 0,8 centimètres alors on a la longueur donc on a la célérité V1 donc V1 c'est quoi c'est la célérité c'est la longueur d'onde sur T sur la période ou bien c'est la longueur d'onde fois la fréquence fois N donc lambda 0,8 puissance moins 2 fois 200 hertz donc on trouve V1 est égal 1,6 mètre par seconde voilà la valeur de V1 deuxième question si on fixe la fréquence des éclairs NE à une valeur égale à 100 hertz alors il a déjà le bel il a quant N c'est le multiple d'ailleurs NE avec K appartient à N 2 d'accord donc la fréquence des phénomènes est 200 hertz d'accord 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 ? Qui est maintenant fixe. Alors on déjoue une autre chose. Je vais vous remettre de l'éclair. Il y a un cante N de l'éclair inférieur. Vous vous remettez légèrement inférieur. C'est très inférieur. C'est vraiment bien un peu. En ce moment-là, il y a un mouvement ralenti apparent. Il y a un sigre d'ahir. Il y a un sigre qui est en réalité. Apparent. Dans le sens du mouvement. Dans le sens. Du mouvement. Dans le même. Le même sens du mouvement. Donc, on va commencer par l'onde. On va se faire de l'essence. Mais le sens du mouvement est un peu plus. Il y a un mouvement. Il y a un galenti. Donc, en ce moment-là, il y a un sigre d'ahir. 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 HeRT qui va s' کیout. Il y a un sigre d' Nick. Il y a un sigre d'ahir época de L datasets pour le moment. Il y a un sigre d'ahir. Il y a un sigre d'ahir légèrement supérieur à N. En ce moment-là, il y a un sigre d'ahir. 203. 203 hertz légèrement supérieur à 200 hertz. dans le sens inverse du mouvement bien dont le sens contraire dans le sens contraire du mouvement. C'est une équivalence que le mouvement est devenu en arrière dans le sens. Ce sont les points qui sont devenus en arrière. C'est une équivalence que le mouvement est devenu en arrière dans le sens. Mais normalement, le sens de propagation est ce que c'est. Mais c'est une équivalence de la fréquence, c'est un équivalence de la fréquence de la l'éclairage de la fréquence de la phénomène qui est devenu en arrière dans le sens. Par contre, le mouvement est devenu en arrière. Par contre, le mouvement est devenu en arrière fixe. Toutes les petites ondes qui sont devenues en arrière. Cela marche ? La question 3. On place devant cette ondes un obstacle qui porte une forme. L1 est égale à 6,5 mm. L2 est égale à 14 mm. Alors, comment est-ce que c'est ? L1 est égale à 6,5 mm. L1 est égale à 14 mm. L2 est égale à 14 mm. Alors, comment est-ce que c'est ? C'est une longueur d'onde. Et c'est une longueur d'onde. La même chose. Nous avons une longueur d'onde d'Eneja. 9 l'onde. Mais nous avons une longueur d'onde d'onde. C'est un obstacle qui est un peu plus grand. C'est l'argeur d'onde. C'est l2. Alors, ceci est normalement, c'est la forme finale. Donc, c'est une condition. La condition de diffraction. C'est l'argeur d'onde. C'est un long d'onde supérieur à L. La quanta lambda est supérieure à L ? Quelle est la diffraction ? D'accord ? Alors, la lambda est ce que c'est ? Je vais faire la première question. 0,8 millimètres. Quand je fais une millimètre qui dérime à L ? C'est énorme ! Donc, L est inférieure à la lambda. Là, qu'est-ce que c'est le phénomène de diffraction ? Phénomène de diffraction. Non, pas de phénomène de diffraction. Donc, c'est le phénomène qui explique là. Phénomène de diffraction. D'accord ? Là, parce qu'il y a L qui couvre par lambda. L2 qui couvre par lambda. La condition n'est pas vérifiée. Par contre, L est cégare par lambda. La condition vérifiée. D'accord ? Alors, ce qui est le phénomène de l'onde, c'est le phénomène de l'onde de l'onde qui est immédiatement. Il y a des choses, mais il faut que tu puisses l'engourdement de l'onde, la vitesse et la fréquence. D'accord ? Par contre, ici, l'onde est le phénomène de l'onde. C'est le phénomène de l'onde de l'onde. C'est le phénomène de l'onde qui est la même que la longueur d'onde. Donc, la longueur d'onde, après la diffraction, c'est le phénomène de millimètre. D'accord ? La fréquence aussi la même, c'est 200 Hz. où la vitesse sérieuse ne change pas. 1,6 Hz. Par contre, en arrière, la longueur d'onde, la vitesse, je vais dire, c'est le phénomène. Et l'omère, il y a une différente. Là, on a une différente à 8 mm. La vitesse sérieuse, différente à 1,6 mètre par seconde. C'est le phénomène de l'onde. C'est le phénomène de l'onde. 1,6 mètre par seconde. Ça marche ? Voilà, c'est l'égard de la question. La dernière question de l'exercice refait l'expérience à nouveau en diminuant la fréquence de vibreur. Alors, en arrière, la diffraction de l'onde, je vais calculer la fréquence de la source d'onde N'. On a la fréquence. Alors, qui marche dessus le bain, en arrière, il y a l'eau et appareil immobile. Et appareil immobile. C'est la plus grande fréquence des éclairs. Donc, N'E, c'est la fréquence N', c'est la fréquence de l'onde. Donc, je vais aller vers nous c'est 150 Hertz. C'est la même chose. Si vous voulez savoir, par exemple, ici, une chose qui se transforme d'une manière périodique. Ou la fréquence, c'est une chose qui se transforme. Alors, je vais vous faire l'éclare, l'éclare, le stroboscope, je vais vous remettre la chose. je vais vous faire des éclairs. C'est ce qui veut dire, c'est ce qui veut dire, la fréquence la grande grande c'est ce qui se passe dans l'immobilité apparente l'appareil immobile l'appareil qui se passe l'a plus grande fréquence l'a plus grande l'a plus grande fréquence pour laquelle la surface de l'onde appareil immobile c'est la fréquence de l'onde et le multiple c'est l'a plus grande l'onde immobile mais ce n'est pas la fréquence de l'onde c'est l'a plus grande fréquence l'onde immobile l'a plus grande l'a plus grande l'a plus grande l'a plus grande question l'a plus grande on va voir la différence entre les rayons l'onde est circulaire l'onde est là l'onde c'est un cercle 1,2,3 c'est un cinquième cinquième l'onde 1,2,3,4 c'est un cinquième voilà très bien alors il y a l'a plus grande l'a plus grande l'a plus grande l'a plus grande la distance 2,4 2,4 4 cm, ça fait ? Alors il y a quand j'ai dit 2,4 cm Ransom Michel tu lis le curseur Je veux vous la nourriture, je vais te le faire Alors quand j'ai mis le cran Lambda Là maintenant Lambda Ainsi de suite Donc le côté qui est là C'est parti Donc comment faire le cran 1 2 3 4 prime 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 d prime alors c'est 4 lambda prime donc lambda prime est là que c'est oui d prime sur 4 au d prime il est 2,4 cm sur 4 donc lambda prime 0,6 cm vous savez alors la question la dernière question la vitesse v alors en arrière lambda prime est égale 0,6 cm la question alors v prime c'est lambda prime sur t prime est égale lambda prime fois n prime 0,6 fois 10 à la puissance 2 moins 2 pardon fois 150 hertz 150 hertz donc en arrière 0,9 mètre par seconde alors vous allez comparer v avec v prime alors v est égale 1,6 mètre par seconde supérieur à v prime qui est égale 0,9 mètre par seconde alors je vais prendre un coup là maintenant on va voir la fréquence n est égale à 200 hertz on va voir la fréquence n prime qui est égale à 150 hertz ce qui est bien c'est la vitesse qui est égale à 200 hertz d'accord ? donc la vitesse donc c'est le tableau donc la vitesse la vitesse dépend de la fréquence de la fréquence donc l'eau est un milieu est un milieu dispersif ça dit la conclusion d'y en a ça marche c'est la vitesse c'est la vitesse de l'examen d'y en a c'est l'affron n'hésitez pas à abonner et partagez la vidéo maximum laïe à vous et bon courage tout à l'affron